Bonjour à tout le monde. Le sujet que je vais vous présenter s'intitule « Repository pattern over active record ». Alors, je m'appelle Mohamed Kamara Gay. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le nom Katakainu, sur tous les réseaux. Je travaille à Akili et je code sur du rubis, du JavaScript, PHP et Airlangue le week-end. Je suis un passionné de tout ce qui est marketing, branding, business strategy et j'adore la lecture aussi. C'était en bref. Alors, avant de débuter pour notre sujet, on va un peu parler d'un principe ou bien d'une notion qui pour moi, pour ce sujet-là, est important, qui est le SOC, separation of concerns. En français, on va dire « séparation de préoccupations ». Alors, on va essayer de définir ça. Sur Wikipédia, quand on regarde SOC, separation of concerns, on nous dit que c'est un ensemble. Non, c'est une préoccupation. Une préoccupation est un ensemble d'informations et de responsabilités qui entrent en jeu dans le code d'un programme informatique. Alors, c'est trop code orienté, développement informatique, etc. Mais quand on regarde le terme en français, j'ai regardé sur internet.com et il nous dit que le sens premier, c'est un souci, une inquiétude. Donc, en faisant notre application, les différentes inquiétudes qu'on va avoir, on aimerait bien les grouper. Donc, quand on va, on peut dire que quand on va développer notre application, tout ce qui peut nous inquiéter et qui concerne un ensemble d'informations, on peut les mettre dans un bloc. Alors, on a eu à faire beaucoup ce genre de procédé-là. Je me rappelle, moi, quand je venais de débuter dans la programmation, mes premières applications, elles étaient comme ça. Genre, je faisais du PHP. Maintenant, à chaque fois que quelqu'un demandait une page, je le dirigeais. Par exemple, si mon site, il y a la page pricing, si la personne fait mon site.com slash pricing, je vais appeler le fichier pricing. Et dans ce fichier pricing-là, je vais mettre toute la logique. C'est-à-dire que c'est là-bas où je vais attaquer la base de données, récupérer les prix à présenter. S'il y a d'autres informations à les récupérer dans la base, je le fais aussi. Si on doit faire une présentation, c'est-à-dire afficher un résultat human-friendly à l'utilisateur, c'est sur ce même fichier qu'on va le faire. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, à un moment donné, j'ai vu le pattern MVC. Je me suis dit, wow, mais ça, c'est plus simple. Et les différents trucs sont séparés. Donc, si vous voyez bien, on ne sait pas en termes de soucis qu'on va avoir ou bien en termes d'un ensemble d'informations pour vous regrouper quelque part. On se dit, OK, donc on va avoir ce qu'on appelle un contrôleur qui va traiter les requêtes et retourner des réponses. On va avoir des vues dont le rôle sera de faire la présentation des résultats traités par le contrôleur. Après, on aura le modèle qui va servir à aller récupérer les données dans la base, bien dans la mémoire, etc., pour nous le retourner. Donc, là, on est en train de séparer des préoccupations. Donc, chaque bloc, le contrôleur a un rôle spécifique. Les vues ont des rôles spécifiques, les modèles aussi. En avançant encore plus, on commence à en voir des contrôleurs qui deviennent énormes, des modèles qui deviennent énormes, ou bien parce que dans ces contrôleurs-là, peut-être, on est en train de mettre beaucoup de logiques métiers. Et du coup, on a des contrôleurs avec mille lignes, etc. Donc, on se dit, OK, ce qu'on va faire, il y a un autre pattern qui est le service object. On va utiliser ce pattern-là. Donc, on est en train de séparer encore. On utilise les services pour mettre la logique métier de notre application dans des classes qui sont spécifiques, qui ne gèrent que la logique métier. Mais non, plus on continue, plus on s'aperçoit que, OK, souvent, on a besoin d'avoir des classes ou bien des blocs d'informations spécifiques qui traitent des informations spécifiques. Alors, c'est quoi le next? Le next, moi, je dirais, peut-être, c'est le repository pattern. Alors, c'est quoi le repository pattern? Le repository pattern, dans sa définition, on peut dire que c'est une couche informatique entre la couche de données et la couche de ma page de données. Donc, il est entre la base de données et l'entité qu'on va créer qui représente une autre table dans notre base de données. Supposons qu'on ait un modèle qui s'appelle Meetup et dans notre base de données, on a une table qui s'appelle Meetup. Donc, tout ce qui est le fait de récupérer les données relationnelles dans la base de données et les transformer en un objet Meetup qu'on peut utiliser dans le web ou dans le Java est géré par le repository. Tout ce qui s'agit de la logique pour créer, supprimer, modifier les données d'un Meetup, ce sera un repository Meetup de l'EGR. Donc, en quelque sorte, dans le repository pattern, on a un objet qui s'appelle le repository qui se met entre la base de données et la couche de ma page de données, c'est-à-dire notre modèle. Alors, si on devait donner des coups d'eau à ce pattern-là, on verra qu'il améliore la lisibilité ou bien la clarté du code, de notre code. Donc, on sait où va telle chose. Si on veut traiter les données de notre modèle, où est-ce qu'on va ? Si on veut récupérer des données, où est-ce qu'on va ? Ça nous permet d'avoir une bonne séparation de préoccupations, comme on disait tout à l'heure. Donc, on sait que, OK, le modèle, il ne sert qu'à faire du mappage. Le repository gère la logique qui permet de traiter les données. Il y a deux autres notions fondamentales qui est, ou bien, je vais dire deux autres coups d'eau, qui est le fait qu'on n'aura pas besoin d'écrire du SQL net brut dans nos repositories créées. Et on peut écrire des requêtes purement objets. Mais vous allez voir que j'ai souligné ces deux lignes-là. Pourquoi ? Parce que ça sous-entend le fait que notre repository vient avec des carry objects. Les carry objects, c'est un autre pattern aussi qui permet d'écrire des requêtes, de composer des requêtes sur la base de critères, etc., pour pouvoir aller récupérer des données dans notre source de données. Par exemple, dans notre base de données. Donc, si notre repository implémente les carry objects, donc, clairement, on n'aura plus besoin d'écrire du SQL brut dans notre code. Alors, mais nous, on est en train d'utiliser Ruby on Rails. Et on sait que Ruby on Rails, ils utilisent quoi ? Ruby on Rails utilise Active Recode pattern. Alors, il y a même l'ORM qui vient par défaut avec Rails, ça s'appelle Active Recode. Donc, on va essayer de voir c'est quoi ce pattern-là. Alors, contrairement au repository pattern, avec le Active Recode pattern, il y a un seul objet qui gère à la fois les données et qui gère la logique pour manipuler ces données-là. Donc, une instance d'un modèle permet de récupérer les données, permet de créer les données et permet de faire le mappage entre les données dans la base pour les transformer en un objet. Donc, ici, il n'y a pas d'intermédiaire. L'entité en tant que telle gère tout. Quelques kudos pour ça, pour ce pattern-là, c'est qu'il est simple, efficace. Si on n'a pas une application très complexe, on n'a pas besoin d'avoir des fichiers de part et d'autre pour dire, OK, je vais récupérer ici, je vais faire la mappage ici, etc. Donc, c'est vraiment simple, simple à comprendre et simple à utiliser. Un autre kudos, c'est tout le monde sait où est-ce qu'on va chercher les données. Tout le monde sait comment est-ce qu'on va écrire. Tout le monde sait que, OK, j'ai le modèle-là, je vais utiliser le modèle-là pour écrire. J'ai le modèle-là, je vais utiliser ce modèle-là pour récupérer des données dans la base, etc. Donc, tout se fait en un seul endroit. Alors, ça dit, on peut avoir un problème. Et c'est quoi ce problème-là? Le problème qu'on peut avoir avec un Active Recode, c'est surtout quand le code base de notre application grandit. Plus notre application devient gros, plus on se retrouve à avoir des modèles qui sont énormes. Surtout quand on a une application où on fait beaucoup de requêtes, on va récupérer beaucoup de données depuis nos sources de données, depuis la base, par exemple. Un autre problème qu'on peut avoir avec Active Recode, bon, je ne dirais pas de problème, mais il y a le fait qu'il brise le Single Responsibility Principle. Si vous regardez bien, le modèle ne fait plus qu'une seule chose. Le modèle fait plusieurs choses à la fois. Donc, il n'a plus qu'une seule responsabilité. Donc, ça peut être difficile à gérer quand notre code base augmente et on se trouve à avoir des modèles souvent pour tout, où on met toutes nos requêtes, etc. Un autre problème qu'on peut avoir et que je n'ai pas noté ici, c'est que souvent avec Active Recode, il faut que notre modèle et notre table soient isomorphes. c'est-à-dire qu'il va falloir que les colonnes qu'on a dans notre modèle, qu'on les ait dans notre table. Sinon, on peut souffrir et avoir des problèmes. Il faut qu'ils soient aussi des mêmes types. Sinon, on peut avoir des problèmes. Donc, c'est souvent ce genre de souci-là qu'on peut avoir avec Active Recode. Mais, par exemple, pour chez nous, ce qui nous pose le plus problème, c'est que notre application est devenue trop grande. Alors, à un moment donné, il va falloir séparer certaines choses et mettre des choses de côté. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme solution? On peut dire, OK, on peut utiliser le repos de Internet Patel parce que tout ce qu'on veut, c'est empêcher Active Recode, le modèle ou bien l'objet Recode, de tout faire. Donc, il faudrait, quelque part, où on fait la validation, où on fait le mappage, etc., il nous faudra, quelque part, pour gérer la logique de ces données-là, le fait d'écrire, le fait de récupérer, etc. Donc, c'est cool d'utiliser le repos de Internet Patel. Alors, Active Recode, n'utilisons pas ce pattern-là. On peut aller voir d'autres gemmes qui l'utilisent. Il y a, par exemple, ROM.RB. Il y a, par exemple, le Hanami model qui est un gem qui vient avec le framework Hanami. Cool. Donc, on peut… Certains pourront dire, OK, donc on peut laisser Active Recode et aller utiliser d'autres gemmes. Bien, par exemple, aller utiliser ROM.RB ou bien le Hanami model. Cool. Et là, le manager va te dire, ton manager va te dire, hop, hop, non. Et c'est un non-justifié. Pourquoi ? Parce que si tu as une application avec un code base qui est énorme, en refactorant, si tu veux aller et enlever tout Active Recode pour mettre ROM, ça peut te poser des soucis parce que Active Recode est très utilisé dans l'environnement, dans l'environnement. Beaucoup de gemmes ont été fabriqués ou bien construits dans la pensée d'Active Recode. Donc, ils sont prêts à fonctionner avec Active Recode, pas forcément avec Hanami ou bien avec ROM.RB. Cool. Et ça, ça suffit en temps parce que refaire la couche des modèles encore avec ROM.RB. Même si ROM permet de le faire. Donc, ça risque encore de prendre beaucoup plus de temps. Raison pour laquelle le manager, on peut le comprendre quand il te dit non, 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 non. Ça, on ne va pas pouvoir le faire. Cool. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ce problème-là et avoir un code où on a vraiment un separation of console en utilisant le Recode pattern? Alors, j'ai essayé de faire un petit gemme où j'essaie de combiner Active Recode de Rails et le repository pattern. Donc, ce gemme-là, son objectif n'est pas en réalité de venir remplacer Active Recode. Non, mais c'est juste mettre une couche au-dessus d'Active Recode pour pouvoir implémenter les repositories pattern. Yep. OK. Donc, on va voir ce gemme-là. OK, sur GitHub. Donc, vous pouvez aller sur GitHub pour voir ce gemme-là. Donc, vous allez sur github slash katakini slash Active Repository. Cool. Et vous allez voir ici. Bon, le gemme, n'est pas encore publié dans l'UbGEM. C'est activement en développement. Donc, actuellement, aujourd'hui, ça fait presque deux semaines que je suis, mais pas en temps plein. Mais, vous pouvez l'utiliser, tester, et si vous voyez des issues, n'hésitez pas à le signaler et si vous voyez des choses à améliorer aussi. Cool. donc, on peut l'ajouter dans notre gemme-file et faire un coup de bundle. Quand on fait un coup de bundle, après, on va voir comment utiliser ce gemme-là. Alors, si on a déjà notre gemme qui est construit, on peut faire un coup de RailsG Repository pour générer un nouveau repository. Donc, vous voyez ici, il y a des exemples, etc. Donc, ce qu'on va faire de suite, c'est aller faire une petite démo. Une petite démo de ça. Donc, j'avais une petite application que j'appelais ARDEMON. Donc, attends, ici, je supprime. Vous voyez maintenant, c'est clair ? Le zoom, il est bon. Allô ? Oui, c'est bon. OK. Donc, on a une petite application qui est un bloc où on a des utilisateurs, le modèle utilisateur. Et un utilisateur, on peut avoir plusieurs articles. Là, je peux faire l'article. Et ici, un article appartient à un utilisateur. Et dans un article, on peut avoir plusieurs commentaire. Donc là, je peux faire le même Asmone. Donc, vous allez voir ici que dans le Jamfile, on a fait un code ActiveRepository. On a donné le lien pour le... Donc, j'avais déjà fait un bundle install. Là, je sais. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est un ResGRepository. Donc, quand on fait un code de ResGRepository, on lui dit, par exemple, User. On veut générer le repository de notre modèle User. Donc, quand on fait ça, vous allez voir qu'il génère deux fichiers. Le premier, c'est ApplicationRepository. Le deuxième, c'est notre UserRepository. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait un ResGRepository? Je regarde, on regarde déjà si le dossier n'existe pas, on le crée. On regarde si le fichier Active ApplicationRepository n'existe pas, on le fait. Pourquoi l'ApplicationRepository? C'est surtout pour garder la logique de Res. On a ApplicationController, on a ApplicationRecord. Donc, pour garder la même logique, j'ajoute ApplicationRepository qui hérite de ActiveRepository base. Cool. Donc, c'est comme une façade pour ne pas que le développeur se casse la tête a essayé de voir ce qu'il y a derrière, etc. Cool. Donc, on génère cette classe-là et nous, notre modèle utilise cette ApplicationRepository et hérite de cette ApplicationRepository. Mais vous allez voir en fait que ici, on lui renseigne quel modèle il doit utiliser. Donc, on lui dit Model et on lui dit User. Donc, notre repo, on va lui donner User et on lui donne le nom du modèle qu'il va utiliser. Et le nom du modèle, c'est User. Et on a Root. Donc, le Root là, je vais venir expliquer tout à l'heure pourquoi il est présent. Donc, on peut faire un coup de DebraceC. Et vous allez voir que ici, on peut voir faire un appliquant User. DebraceC. DebraceC. DébraceC. וב ICEC. DebraceC. 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 bon ça je ne sais pas pourquoi on me le fait attend je vais s'occuper mon qui aime l'autre pouvoir jusqu'à verser la bonne façon comme ça on fait le plan d'être installé en cas C'est ça. C'est un truc qu'il faut que je crée en issue sur ça. Mais vous allez voir que quand on fait un user-repository.all, il récupère l'ensemble des utilisateurs dans notre table. Donc, si on a besoin d'utiliser, de faire un user.file, on fait 1. Il nous dit, OK, il n'a pas trouvé d'utilisateur avec ID 2, c'est normal. Et là, on va faire find ID 2. Je vois qu'il y a 48. Je vais utiliser 48. On va. OK. Donc là, il récupère notre utilisateur. Donc, ce repository-là, pour tout ce qui est récupération, c'est lui qui va être censé le faire. En réalité, ce qu'on fait derrière, ce gem-là, c'est juste de la délégation. Donc, en réalité, on est en train un petit peu d'utiliser notre modèle actif du code, mais on fait un peu de la délégation. Cool. Et autre truc qui est cool, c'est que par exemple, si on a besoin de… Là, on peut faire comme ça. Et on dit, ouais. Si on a besoin, par exemple, de faire des requêtes compliquées où on utilise un réel, etc., on peut venir directement mettre ces… Comment je vais dire ? Mettre ces requêtes-là dans notre repository. Donc là, je peux faire, ouais, ID 48. Donc là, quand je suis bien ici pour faire un RLC, je peux faire un user repository. User 48. ID undefined method. Vous voyez qu'ici, ce qu'il va faire directement, il va exécuter notre requête et faire un user where et il va récupérer l'utilisateur avec l'ID 47. Voilà. Donc après, tout ce qui est requêtes avancées pour notre Active Record, on peut le faire ici. Il y a autre chose qui est en cours actuellement, qui est en cours de développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on… Par exemple, si dans votre application ou dans votre système, vous avez beaucoup de fonctions, PostgreSQL, MySQL, etc., donc il est possible d'appeler directement ces fonctions-là sans pour autant écrire la requête SQL. Par exemple, pour faire ça, si on dit… Si vous faites un cours de user repository FN et vous faites, disons, « Get Numbers ». Et quand vous allez faire « Get Numbers », vous allez donner un paramètre 1, 2, 3. Donc là, ce qu'il va faire, il va faire automatiquement « Select all from » « Get Numbers ». Donc, cette partie-là est en développement, mais dans le… Attends, j'ouvre le… C'est la FN Core, là. C'est cette partie-là. Donc, actuellement, il n'y a que PostgreSQL qui est fonctionnel. Malheureusement, je n'ai pas écrit de démo où j'ai créé une base PostgreSQL pour écrire des fonctions. Il est ok. Mais vous allez voir ici, en fait, que c'est lui qui va se charger d'aller construire la requête PostgreSQL en utilisant AREL. Donc, on reconstruit la requête en utilisant AREL et on fait un « Select from » notre fonction. Donc, on n'a plus besoin d'écrire un appel à une fonction directement. Donc, ce sera peut-être dans les prochaines releases. Autre truc que vous avez vu et que je n'ai pas encore expliqué, c'est là, on renseigne notre repository-là. Il map avec quel modèle. Cool. Et on a dit que ce modèle-là, c'est un modèle root. Alors, c'est un petit peu quelque chose que j'ai un peu pris du DDD. C'est-à-dire qu'on forme des agrégats. Aujourd'hui, un repository peut concerner un modèle spécifique. On peut faire comme on fait dans Spring ou bien on fait dans Doctrine. On dit que chaque modèle a son repository. Mais en plus de ça, on peut dire aussi, on peut créer un agrégat de modèles dans un repository. C'est-à-dire que ce repository-là ne va pas seulement concerner un modèle, mais il peut concerner plusieurs modèles. Cool. Donc, quand il concerne plusieurs modèles, on dit qu'il y a un agrégat. Et quand on a un agrégat dans du DDD, il y a ce qu'on appelle le aggregate root. Donc, c'est l'élément principal qui représente le front ou bien le point d'entrée pour accéder à d'autres. Donc, aujourd'hui, il est fait de telle manière qu'on ne peut pas déclarer plusieurs... On ne peut pas dépasser plusieurs... On ne peut pas faire plus d'un modèle root. Donc là, par exemple, supposons que je crée celui-là. J'ai l'appel article. Et je fais un coup d'articule comme ça. Là, il va me déclencher une erreur. L'erreur, c'est quoi ? C'est que cannot have more than one root model. Donc, on ne peut pas définir plusieurs modèles root parce que ce modèle-là va être le point d'entrée pour pouvoir faire des requêtes dans notre repository. Mais n'empêche, on peut avoir plusieurs modèles qui ne sont pas autres. Donc, supposons que dans notre application, on a un blog, on a des groupes de discussion, on a beaucoup d'autres fonctionnalités. Et pour ce qui est du blog, on va avoir des requêtes spécifiques. Donc, c'est des requêtes de manière globale qui ne concernent pas seulement supposons que c'est pour des statistiques, etc. Donc, on dit, on va créer un repository qui s'appelle bloc. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire raise g repository et on dit bloc. Donc, en disant bloc, on peut dire, OK, lui, c'est un agrégat. Donc, on fait aggregate. Et là, il nous crée notre bloc repository. Et là, on va voir qu'il vient par défaut sans... Non, c'est dur. Sans... Sans un modèle. Vous voyez ? On peut aussi, si on veut, dire les modèles qu'on veut mettre en place. Donc, on va dire, on a un user qui est user. on a un article pour le modèle article. On a un commentaire pour le modèle commentaire. Donc là, je peux supprimer ce fichier-là. Et vous allez voir qu'il va recréer. Et quand il va recréer... Cette version-là n'est pas celui qui est déployé sur le master. Voilà. Le générateur. Cette version-là n'est pas déployée. Mais ce qu'il fait, en fait, c'est que pour tous nos repository, à chaque fois qu'on dit que c'est un agrégat et qu'on donne comme ça le nom, le nom des modèles, qu'on dit user et qu'on donne user, le modèle, il va prendre le modèle user, etc. Donc, on va finir par avoir, on va dire modèle. On dit user. On peut dire... Donc, par défaut, si on ne fait rien, route, etc. et false, mais il faut faire ça pour... article. Là, on a article. Là, on a... commentaire. Là, on a... commentaire. Oui. Et vous allez voir... notre... OK. Ici, bon, c'est à peu près le même exemple. le même exemple. Et là, à partir de là, on peut faire... on peut récupérer les infos de notre bloc en faisant... Puisque le repository... notre repository représente plusieurs modèles, quand on fait le repository pour un node, il nous retourne l'ensemble des nodes qui sont dans notre repository. C'est l'ensemble des modèles. Et on va prendre celui qui nous intéresse pour faire notre requête. Donc là, je viens pour de Rails 5. OK. Donc là, je fais nodes. Comme ça, vous allez voir qu'il va nous retourner un objet aggregate registry. Le registry... Non, notre registry. C'est lui qui... qui contient l'ensemble des... des nodes qu'on a. des modèles qu'on a enregistrés dans notre repository. Donc, on fait un point node. On va faire point users. On dit, par exemple, point all. Là, vous allez voir qu'il nous retourne l'ensemble des utilisateurs. On peut faire point find 1. Non, on n'a pas un 1. On dit 48. Il nous retourne l'utilisateur avec l'id 1. Donc, on peut faire la même chose avec les articles. On fait article. On. Il nous retourne l'ensemble des articles. On peut dire point find. Bon, il y a l'id 2. Il nous retourne l'ensemble des... l'article avec l'id 2. Donc, on a la possibilité quand on... quand on ne déclare pas, même quand on dit... OK. Dans notre bloc repository là, c'est user qui est root. Même si c'est user qui est root, qu'est-ce qui va se passer? On va faire block repository point hold. Il nous retourne l'ensemble des utilisateurs. N'empêche qu'on peut toujours faire notes.article.hold. Et là, on récupère l'ensemble des articles. De ce fait, l'ensemble des requêtes qu'on va faire et qui concernent le nul là, ce nul là, ou bien l'ensemble des requêtes qu'on va faire qui concernent et aussi bien les users, les articles, les commentaires. On ne va pas les faire dans articles ou bien dans commentaires. On va venir dans notre repository block. On va les faire dans ce repository là. Alors, de préférence, je ne l'ai pas dit dans le rythme, mais de préférence, ce serait cool que, par exemple, quand on définit un agrégat, la relation entre les modèles soit des relations simples, c'est-à-dire des relations O à N ou bien O à 1. Si on a des modèles qui ont des relations N à N, ce serait mieux de les séparer chacun avec son repository. Mais si on a des modèles qui ont des relations O à N à 1, on peut, si on a le besoin, les regrouper dans un seul repository. Donc, c'est que ça pour Active Repository. Alors, le gem est en cours de développement. Il y a d'autres choses qui vont venir, c'est-à-dire le fait d'avoir un query builder. Aujourd'hui, on sait qu'ARL est là, on peut faire des requêtes avec ARL, mais il n'y a pas assez de documentation pour pouvoir écrire des requêtes SQL avec Ruby. Donc, avec l'Active Repository, on est en train de construire ce qu'on appelle un query builder qui va permettre de construire des requêtes beaucoup plus facilement. Exemple, supposons qu'on ait cette fonction-là, cette requête SQL à exécuter. Par exemple, on nous dit OK, on récupère le climat, on veut récupérer le climat d'une ville, c'est-à-dire température moyenne, température maximale, température minimale, etc., et les précipitations. Donc, on peut dire OK, on va exécuter cette requête SQL-là pour le faire. On peut l'écrire en dur dans notre code. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, les codes écrits de façon brute nous fatiguent un peu. Et surtout quand notre application grandit. Donc, pour pouvoir mieux refactorer, on peut se dire OK, puisqu'on connaît RL, on va utiliser RL pour faire, pour construire cette requête-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est-à-dire on va réécrire cette fonction, cette requête SQL-là avec RL. Donc, en l'écrivant avec RL, on peut faire ça. On peut dire on construit une première requête qui dit select Caring et dans laquelle ce qu'on va faire, on va récupérer les données dans le climat quotidien. Donc, là, vous voyez qu'avec RL, on récupère la moyenne de la température en Farad, je ne sais pas quoi, et en Celsius et la moyenne des précipitations, etc. Et on fait une jointure avec une requête sur les Generate Service pour récupérer l'ensemble des parcs, si on veut récupérer le climat par jour ou bien par minute, etc. Donc, on le fait en utilisant les Generate Service et on fait une jointure avec la requête qu'on avait pour récupérer chaque jour ou bien chaque minute les informations. Donc, avec ces deux méthodes-là, on peut réécrire cette méthode qui est ici. Voilà. Mais donc, on me dirait, OK, mais c'est beaucoup plus, c'est encore plus de codes, mais pour moi, le fait de l'écrire de façon objet comme ça rend la fonction beaucoup plus évolutive et beaucoup plus facile à maintenir. Alors, comment passer de ça à une requête beaucoup plus simple ? C'est en mettant en place les query builders. Donc, l'aspect pour les query builders actuellement, c'est comme ça, c'est-à-dire on fait query. Il y a le query 1, query 2 et après, on fait from function. Donc, on peut récupérer des données depuis une fonction, depuis une vue ou bien depuis une table. Donc, quand on fait from function, on donne le nom de la fonction et les paramètres qu'on donne à la fonction. Après, après le from, on récupère les éléments qu'on veut. On peut faire, bon, ActiveRicode appelle ça une projection, mais pour rendre ça beaucoup plus human-friendly, on a appelé ça select, mais ça peut être comme ça. Select et on fait étoile. Après, ce qu'on fait, on fait une jointure, toujours, et vous allez voir qu'ici, on utilise toujours RL, mais implicitement. C'est-à-dire, quand on donne notre alias, on dit alias de CL, on peut faire queryBuilder2.cl. Donc, l'alias qu'on va donner, on peut l'utiliser directement comme objet pour pouvoir récupérer des colonnes ou pouvoir faire des conditions, etc. Et là, vous allez voir, on peut faire un where et on construit encore nos conditions. Par exemple, là où avec RL, tu fais RL not between et tu donnes l'élément et tu donnes les deux éléments. Là, ici, on crée une fonction qui s'appelle between qui prend deux paramètres de date. Donc, le queryBuilder va un peu ressembler à ça et va permettre d'écrire des requêtes SQL beaucoup plus facilement et de façon objet. ça où je retourne ici. Donc, je pense que c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des questions ou des suggestions, vous êtes welcome. Merci, Mohamed, pour la présentation. C'est vraiment sur les repository patterns avec le ActiveRecord sur RELS. Donc, bon, il n'y a pas d'encore de questions. Mais pour ceux qui ne connaissent pas ActiveRecord, c'est quoi ActiveRecord? ActiveRecord, en fait, déjà, dans RELS, j'ai parlé du pattern ici, mais dans RELS, il y a un gem, une librairie qui s'appelle ActiveRecord. Ce gem-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est un ORM. Si vous utilisez doctrine, ou symphonie, votre ORM sera doctrine. Si vous utilisez la RAVEL, ce sera EO-Count. Donc, l'ORM, c'est lui qui est en charge de nous faciliter à traduire les données relationnelles dans notre base de données en données en données objets pour pouvoir les manipuler. Donc, ActiveRecord de base, c'est un ORM. Cool? Donc, je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. Cool? OK. Je vois une autre question de Grom Paté qui dit pourquoi vous aimez pas le SQL? Non, on ne déteste pas le SQL. Ce n'est pas qu'on déteste le SQL, mais le seul fait qu'on veut éviter d'écrire du SQL brut dans notre code. C'est juste pour éviter ça. Cool? Souvent, quand on écrit du SQL brut dans notre code, on peut être ouvert à des menaces comme je peux l'appeler, d'injection, etc. Cool? Donc, en utilisant les query builders ou bien en utilisant AREL, on peut escaper les paramètres qu'on passe. On peut détecter, essayer de voir certains trucs qui ne sont pas normaux et on les évite pour ne pas que des utilisateurs nous envoient des choses qui font cracher ou bien pour récupérer des données dans notre base. Mais on ne déteste pas le SQL. Ok. Est-ce que, aussi, pour compléter, on ne peut pas dire le fait d'utiliser cela, ça ne permet d'avoir une, ne pas avoir une dépendance sur un LGBT bien et donné? Parce que la manière dont MySQL et qu'on écrit les requêtes au niveau de MySQL, c'est un peu différent de Postgres et Oracle. Parfois, les ORM nous permettent d'avoir une abstraction de telle sorte que si on veut changer de LGBT, on n'a pas de soucis sur ça. Exactement. Je pense que ça, c'est aussi un très bon point parce que du jour au lendemain, on peut nous demander de changer de base et peut-être la fonction, la façon d'écrire ou même le nom de fonction dans PG ou bien dans MySQL n'est pas le même et là, le fait d'avoir ça nous permet exactement de pallier à cela. Merci, et là. OK. Donc, il n'y a pas d'autres questions? En tout cas, le gem, il est ouvert donc vous pouvez le tester s'il y a des issues, s'il y a des trucs à améliorer. C'est bienvenu. Venez partager et… Si tu peux laisser le lien du gem sur le chat comme ça. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Joseph. merci pour la présentation, Euridix. Au début même de la présentation, je voulais intervenir pour demander quelle était la différence entre Active Repository et ERM parce que moi, en entreprise, en fait, j'utilise des ERM mais je n'avais pas ce nom, en fait. C'est-à-dire que je ne savais pas que ça s'appelait carrément Active Repository en rubis. Bon, je pense que c'est le même nom aussi en JavaScript parce que sur JavaScript, en faisant du Node.js aussi, on nous recommande souvent d'utiliser l'ERM ou SQLize et c'est un peu pareil en fait et ça nous permet vraiment d'avoir un code très simple et aussi pas trop robuste parce qu'écrire, comme par exemple, si on prend l'exemple d'avoir une requête qui nous permet de lister le nom des participants ici, avec SQL, on peut faire à peu près, je dirais, 15 mots et avec l'ERM, c'est beaucoup plus facile parce qu'on fait juste un find all et ça nous permet de récupérer exactement ce qu'on avait besoin sur l'SQL. Donc, je pense que c'est vraiment un outil ouvert, même un prototype qui facilite vraiment la vie des développeurs. Et bon, au début, quand même, je pensais qu'il y avait une énorme différence entre les deux notations, mais là, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire et ça m'a vraiment donné pas mal de notions sur l'avenir. Donc, merci vraiment pour la présentation et c'était vraiment clair. Même si je n'ai jamais fait de rubis, mais quand même, je me suis reconnu à travers cette explication de ce qui était ActivePository en le simulant un peu avec l'ERM que j'utilise avec Node.js. OK. OK. Merci. Merci beaucoup, Serge. Merci. Il y a grand parti qui dit par expérience avec Rez, on commence avec ActiveCode puis avec Repository Panel pour finir et retourner à du SQL pur avec… Voilà. Même avec ActiveCode, genre avec RL, ce sera ça en fait. Tu fais un ActiveCode Base Connection et tu donnes le SQL que tu as construit. C'est pour ça, après, on essaie d'implémenter les query objects pour pouvoir avoir un query builder qui permet de construire facilement. Une question, on va mettre. N'est-ce pas le ReferenceCode et parfois aussi c'est la même chose que le Data Mapper? C'est ça? Le Data Mapper, franchement, sur le livre de Martin Fowler, j'ai vu le Data Mapper, mais je ne suis pas allé en profondeur dans le Data Mapper. Et j'ai vu que ROM RB s'appelait Data Mapper 2, donc ils utilisaient ce pattern-là. Mais franchement, je ne suis pas allé en profondeur sur le Data Mapper. mais le Data Mapper, on pourrait le rapprocher un peu à du Active Recon. Sur ce que j'ai lu. Parce que souvent, on fait des comparaisons entre le Data Mapper et Active Recon. Parce que je pense que c'est le même principe qui est utilisé sur Doctrine, avec les trucs d'entité ménagère, même sur Spring. parce que c'est le même principe aussi. Parce que sur Spring, on a des repositories sur Spring Boot avec les... Il y a une dépendance qui permet d'avoir des repositories. À peu près, c'est le même concept en fait. Parce qu'il y a cette abstraction. J'ai une souci. Il y a cette abstraction qu'on a aussi. On a eu une couche d'abstraction sur nos données. Donc, c'est pour cela que je me dis qu'est-ce que c'est pas... Est-ce que parfois on peut pas le dire que le Data Mapper c'est la même chose que le repositeur et le repositeur. Bon, je ferai des recherches sur ça et après, s'il le faut, je fais une présentation pour montrer la différence entre les deux. Inch'Allah. En tout cas, merci. Et aussi, j'aime bien le fait d'avoir mis en place un gem. Donc, il y a même parti qui dit que c'est vraiment intéressant. Je ne me suis jamais aventuré à essayer de créer des gemmes sur eux. Donc, j'espère qu'après, on va essayer de regarder pour voir s'il y a des choses. Mais quand même, c'est déjà bien. Et merci encore. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au niveau de notre deuxième présentation. deuxième présentation. – Sous-titrage FR 2021